salut bienvenue à tilipus appelé vin dans l'école d'armor en bretagne à côté de carret je suis sébastien sébastien guéguin et je suis pépiniériste spécialisé en arbustes fruitiers des petits fruits et j'ai également une gamme d'arbres fruitiers greffés et donc je vais vous montrer comment on fait des greffes comment on fait des greffes de printemps avec une technique dite à l'anglaise compliqué vous allez voir que c'est quand même relativement simple et je vais vous montrer ça en détail avec tous les petits détails de comment je procède moi et comment vous pouvez le reproduire chez vous bon visionnage alors tout d'abord une greffe je vous explique rapidement ce que c'est je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo là c'est pour vous montrer la technique mais ce que vous devez savoir c'est que une greffe c'est un assemblage de racines d'un arbre avec ses racines mais nous ce qui nous intéresse c'est la partie racinaire de cet arbre qu'on va appeler porte greffe il va porter la greffe d'un autre côté on a une variété qui a été prélevée en hiver au repos végétatif sur un arbre qui produit des fruits dont on connaît la variété ici c'est une rainette d'armorique que je vais du coup utiliser à partir de mes racines mon porte greffe et mon greffon je vais devoir procéder à un assemblage mécanique pour que ces deux scies là puissent se souder l'un à l'autre et créer notre arbre fruitier ce processus ça s'appelle une greffe donc je vais vous montrer en détail comment on fait de façon technique et vous aurez d'autres détails sûrement dans d'autres vidéos pour tout ce qui sont les aspects pour tout ce que sont les aspects de compatibilité de type de porte greffe de vigueur enfin le porte greffe c'est un sujet à part entière donc je vais en parler après ici je suis sur m 26 c'est un pommier un greffon de pommier et je vais faire un arbre fruitier un pommier rainette d'armorique de faible vigueur alors je vais vous présenter tout le matériel qu'il y a besoin donc en fait ce que je viens de vous présenter à l'instant c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle dans le jargon un peu des pépiniéris c'est son matériel végétal ça voilà là c'est c'est ma ressource végétale donc mon vivre on a besoin d'outillage donc on va commencer dans un petit peu dans l'ordre on va dire de ce que vous avez besoin de préparer alors vous allez avoir besoin bien évidemment puisque ça va être l'outil indispensable d'un greffoir alors un greffoir c'est simplement un couteau en fait qui a un biseau qui est affûté si on peut dire que dans un seul côté et l'autre côté est tout plat c'est ce qui va nous permettre de faire des entailles de manière parfaitement rectiligne et facile parce que si on avait deux biseaux on ne pourrait pas le faire là on a un côté du greffoir qui permet de se guider vous voyez que sur cette partie là la lame est complètement plate jusqu'au tranchant alors que sur celle-ci vous voyez qu'il y a un petit biseau donc ceci est un greffoir voici un autre greffoir donc même principe plat d'un côté un biseau de l'autre donc toujours un greffoir de droitier ici celui-ci a une petite palette en plus c'est parce qu'il sert d'écussaux noirs pour faire d'autres types de greffes celui-ci est un modèle pliant voilà le même pour les gauchers vous voyez donc avec le le biseau fait de l'autre côté tout simplement et sinon une version faite maison avec à partir d'un opinel voilà donc ça c'est un opinel modifié donc j'ai déjà j'ai commencé par tirer le pointu de la lame j'ai cassé les deux biseaux donc j'ai réaffûté en entier la lame sur son plat puisque l'opinel est affûté des deux côtés un double biseau et donc là j'en ai un pour droitier avec le biseau ben comme pour les lames de droitier plat là et bien là alors l'opinel du coup n'est pas adapté pour faire un greffoir de gaucher malheureusement parce que ben à cause de ce petit notamment petit entaille là qui aide avec l'ongle pour le sortir de son logement quand il est plié ben en fait et puis les gravures qui sont là devant là avec la marque du coup ben ça ça abîmerait si on s'en sert comme zone plate pour faire la grève ben ça abîme vous voyez que l'autre côté il est entièrement plat donc on peut pas on peut pas vraiment se servir d'un opinel pour en faire un greffoir de gaucher donc ça ben voilà donc opinel ça coûte une dizaine d'euros un greffoir comme ça vous en trouvez pour une vingtaine d'euros entre 18 et 25 euros des petits greffoirs de base celui-ci j'ai dû le payer 35 peut-être voilà bien sûr vous pouvez avoir des couteaux d'artisans des couteaux de coutelier des greffoirs de coutelier qui vont coûter beaucoup plus cher il y a des greffoirs qui existent qui coûtent qui coûtent plus de 100 euros quoi voilà c'est des excellentes lames c'est sûr ça ça fait le boulot ce qui va avec le greffoir toujours c'est alors il y a différents systèmes bien sûr pour le faire ici c'est un cuir pour affûter les rasoirs type coupe choux et donc moi je m'en sers pour affûter mon greffoir cet outil doit permettre de faire des coupes hyper précises sans accrocs propre nickel sans bavure première chose deuxièmement notre greffoir doit être propre donc déjà on le nettoie on le nettoie et on peut le désinfecter alors moi par exemple j'utilise de la solution hydroalcoolique qui marche très très bien et donc qui permet de nettoyer mes lames je l'utilise également sur les sécateurs sécateurs c'est le deuxième outil dont nous allons avoir besoin votre sécateur c'est un sécateur dédié à la coupe des branches et des greffons on ne coupe pas les racines avec ce sécateur là je le dis comme ça parce que on peut vite abîmer son sécateur en taillant dans les racines donc pour les racines donc ça c'est un sécateur alors les sécateurs n'existent que pour les droitiers malheureusement quand ils sont ergonomiques en tout cas ils ne sont que pour les droitiers c'est extrêmement fâcheux et je n'y peux rien malheureusement ceci est une épinette mais ça pourrait être n'importe quelle autre lame coupante type sécateur aussi mais dédié pour les racines c'est à dire que on va couper les racines pour les rafraîchir pour les habiller surtout on va habiller notre porte-grève c'est un terme de pépiniériste un terme technique c'est un outil dédié à la taille des racines qui va être abîmé avec les racines qu'on va réaffûter plus souvent que notre sécateur mais qui est dédié vraiment à la taille des racines et du coup on ne va pas non plus tailler les branches avec lui hors de question de tailler des branches avec ça quand notre coupe est faite on a besoin d'autres matériels donc on a toujours notre matériel végétal bien sûr mais on a surtout du matériel de ligature la ligature c'est ce qui va permettre de tenir nos deux bouts notre porte-greffe et notre greffon l'un sur l'autre donc alors il y a différentes choses qu'on peut utiliser moi en tant que pépiniériste et qui en produit quand même pas mal même pour un petit pépiniériste voilà je fais donc plusieurs centaines d'arbres fruitiers par an j'utilise quelque chose de très pratique du scotch d'électricien on peut mixer les couleurs bien sûr ce qui permet de faire des repères sur ces arbres voilà ça coûte pas trop trop cher et avec un rouleau on en fait quand même pas mal l'avantage c'est que ça maintient bien les greffons ça permet d'étanchéifier notre greffe et c'est un peu élastique donc ça permet de supporter la pousse de l'arbre pendant quelques semaines avant de devoir le tirer c'est surtout très rapide et facile à mettre en oeuvre j'utilise également des bandes élastiques caoutchouc qu'on appelle des flexibandes qui permettent de faire également la ligature donc ça ça marche très très bien vous voyez on peut faire une ligature assez sympa avec ça c'est très souple ça se dégrade tout seul donc au niveau de la surveillance après greffe c'est vraiment royal par contre ce n'est pas étanche donc il faut rajouter quelque chose qui permet d'étanchéifier la greffe alors il y a plusieurs solutions vous pouvez utiliser des mastiques du commerce des mastiques type à cicatriser ou des mastiques à greffer qui sont souvent à base de cire avec un peu de fongicide dedans pour éviter les champignons moi j'utilise un mastique en tube comme ça ça s'utilise à froid c'est un mastique celui-là c'est de type balsame donc c'est à base d'huile et de résine voilà donc c'est pareil c'est pratique à utiliser puisque ça s'utilise à n'importe quelle température donc ça reste toujours souple si vous utilisez de la cire vous devrez la chauffer souvent pour la rendre souple et liquide surtout donc ça c'est ce qui va vous permettre d'étanchéifier la greffe mais également le greffon qui va être un petit peu coupé au bout donc pour le protéger donc dernière chose que vous avez besoin comme matériel des étiquettes étiquettes à boucle par exemple mais ça peut être d'autres façons d'étiqueter vos plans mais étiquetez vos plans pour vous rappeler de la variété un crayon pour écrire sur l'étiquette ici c'est un 4b donc 4b gras, crayon gras ça marche très très bien sur les étiquettes ça marche même mieux en général et ça tient longtemps pensez à faire un plan également informatique ou papier autre pour vos vergers, vos plantations très bien alors c'est parti plaçons à la pratique première chose donc on affûte son greffoir donc moi mon greffoir je l'affûte sur ma bande cuir ici j'ai un côté vert parce qu'il y a de la pâte abrasive et j'ai un côté cuir nu pour fignoler donc vous vous rappelez ce greffoir n'a un biseau que d'un côté c'est à dire que d'un côté j'affûte à plat et de l'autre avec mon petit angle donc c'est un coup à prendre il faut s'entraîner et en attendant que vous faites votre affûtage de couteau vous vous mettez dans la tête que c'est un couteau qui va être affûté comme un rasoir donc dangereux donc vous restez extrêmement vigilant dans son maniement et dès que vous n'avez pas besoin vous le posez voire vous le fermez si c'est un pliant alors c'est pas anodin ce que je dis des accidents avec les greffoirs ça arrive tous les jours ça peut arriver tous les jours voilà donc son greffoir ne pas hésiter à l'affûter longtemps pour surtout la première fois de la journée ça va vous économiser de l'énergie alors si vous avez juste quelques greffes à faire ça devrait aller hein moi je me place dans un contexte où j'en fais beaucoup à la journée donc voilà mon greffoir est affûté maintenant je le nettoie je le nettoie je le désinfecte avec ma solution hydroalcoolique alors vous pouvez utiliser du vinaigre aussi c'est pas mal sachez toutefois que la désinfection est limitée pour vraiment désinfecter il faudrait le plonger pendant plusieurs minutes dans un bain d'alcool suffisamment fort donc 90 degrés notamment si on voulait vraiment être parfait parfait du coup on le ferait façon un peu matériel de labo de labo médical enfin de chirurgie quoi quasiment quoi là l'idée c'est de pas transmettre les maladies donc en lavant et en désinfectant un peu entre chaque variété notamment de variété de pommes là notamment ça permet d'éviter de propager une maladie qu'on n'aurait pas vu mon greffoir est prêt je me le mets de côté et on va passer à la suite pareil on le prépare avant donc c'est un sécateur qui doit être également propre et désinfecté l'infutage du sécateur c'est un peu plus compliqué que le greffoir donc je le fais pas tous les jours mais gardez à l'esprit qu'il doit toujours être bien affûté bien affûté propre et bien réglé également un sécateur de bonne qualité peut se régler en en tension c'est à dire qu'il doit pas avoir de jeu entre les deux lames quand on l'actionne mais il ne doit pas non plus rester bloqué quand on quand on veut qu'il se rouvre tout seul voilà donc donc si vous avez souvent l'utilité d'un sécateur voilà je vous conseille d'en prendre un tout de suite de bonne qualité il y en a des très bons chez felco par exemple celui ci c'est un 1 de chez ars vous en trouverez dans d'autres marques bien sûr voilà mon modèle c'est le vs 9 de chez ars qui marche très très bien vous avez le vs 8 également en taille plus petite voilà ce n'est pas un placement de produit je ne suis pas sponsorisé mon matériel est prêt il est sous la main je passe au matériel végétal donc je vais d'abord préparer mon porte greffe donc mon porte greffe je vais commencer par lui habiller les racines vous voyez donc l'habillage des racines alors je suis en contexte pépinière encore une fois donc je taille très fort mes racines parce que je veux faire se développer un système racinaire sur mon porte greffe de manière assez proche en fait de son tronc de sa base donc ça c'est un habillage de racines cet habillage va être complété juste après quand j'aurai fini ma greffe et juste avant de planter par un pralinage ok donc un pralinage je vais vous montrer après ce que c'est mon porte greffe a une deuxième chose à faire on va lui nettoyer un peu le tronc histoire de ne pas avoir donc juste avec un chiffon propre quand même voilà juste lui nettoyer le tronc entre 10 et 20 cm au dessus du haut des racines c'est dans cette zone là qu'on va faire notre greffe lui il est prêt je le mets de côté mon greffon donc plusieurs choses sur mon greffon déjà il faut que je regarde son état ce greffon c'est du jeune bois de l'année dernière et donc je dois regarder déjà si ces bourgeons ne sont pas en train de démarrer trop vite si les bourgeons sont déjà en train de s'ouvrir il ne faut pas les greffer donc il faut pouvoir greffer des bourgeons encore bien endormis donc ça c'est la première chose donc je vais prendre celui là qui est bien pour ça ensuite je vérifie qu'il n'y ait pas de maladies de choses qui ont l'air un peu bizarre sur l'arbre donc ça doit être en parfait état en bonne santé on ne doit pas trouver de petites traces de chanque ou de moisissures ou des choses comme ça donc ici c'est parfait alors un greffon donc là mon greffon de l'année c'est cette branche là les bourgeons du bas ne sont pas très 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 bien développés donc on ne les greffe pas les quelques bourgeons du bas les bourgeons du haut ne sont pas très intéressants non plus donc on se focalise sur la partie centrale de notre greffon et là on va pouvoir faire plusieurs greffes grâce à ce morceau on va prélever à chaque fois deux yeux deux bourgeons en tout cas c'est comme ça que je procède un seul suffit deux c'est pour la sécurité et puis si vraiment on a envie on peut en mettre trois mais là du coup on perd en quantité de greffes qu'on peut faire avec une branche donc deux bourgeons c'est un bon compromis et c'est ce que j'utilise moi notre greffon on fait en sorte qu'il soit à peu près propre également notre greffon est prêt notre porte greffe est prêt notre matériel est prêt c'est bon on peut enfin greffer alors je vais vous le mettre en petite image en incrustation pour que vous compreniez je vais devoir procéder donc à une coupe en biais de mon greffon d'abord en biais juste derrière juste plus bas exactement que un bourgeon à l'opposé du bois donc je vais vous le faire ici de face vous allez le voir également de côté enfin un petit peu sous tous les angles le geste dans ma main directrice j'ai mon greffoir qui va être tenu de manière ferme sans crisper et qu'on va devoir procéder déplacer dans un mouvement rectiligne en gardant bien la même axe le bon axe sur la lame on ne doit pas faire de torsion dans le poignet donc le poignet est fixe les mains ne bougent pas les doigts ne bougent pas c'est uniquement un mouvement du bras et même du coude et de l'épaule en fait voilà uniquement ça pour pouvoir faire quelque chose de très rectiligne donc ça c'est pour la qualité de la coupe mais c'est également d'un point de vue sécurité on n'a pas de mouvements qui vont nous permettre en tout cas on limite le nombre de mouvements dangereux où une coupe pourrait intervenir sur un doigt quelque part donc là je bouge dans tous les sens vous voyez il faut pas le faire quand on est en situation donc mon greffoir il est là et je vais faire une coupe en tenant fermement ma branche de ce côté-ci et je vais faire une coupe comme ça tout simplement donc vous voyez donc juste les coudes et les épaules qui travaillent et près du corps donc vous voyez donc un bourgeon on appelle ça également un oeil donc un bourgeon à plusieurs yeux un greffon à plusieurs yeux bien sûr donc là on a le bas de la branche là bas le haut avec le bourgeon terminal on commence toujours par prendre nos greffons sur la partie du bas du greffon on commence par le bas mon repère c'est un bourgeon que je veux garder avec celui qui est à son opposé juste au dessus je me prends comme repère mon pouce ici et puis je vais couper juste derrière à l'opposé je vais couper là je vais couper là voilà j'espère qu'on voit quelque chose alors la caméra c'est pas facile mais là l'idée c'est que cette coupe là soit la plus droite possible la plus plate possible vous voyez par exemple que celle-ci est perfectible donc ceci est une coupe en biseau d'un greffon qui va nous permettre de faire une greffe à l'anglaise alors mon greffon j'ai encore deux choses à lui faire pour faire la greffe à l'anglaise compliqué donc ça c'est juste la coupe anglaise pour la faire compliquer on rajoute une petite entaille dedans ce biseau là qui va nous permettre de maintenir après plus facilement sur le porte greffe cette entaille ici je tiens mon greffon fermement en appui sur l'arrière de la pointe bien tenu fermement pour pas que le bois s'écarte et que mon greffoir descente donc comme c'est une opération qui peut être dangereuse on va chercher à descendre tout doucement dans le bois pour ne pas risquer un dérapage de la lame la coupe doit être faite à peu près à un tiers du haut c'est à dire à un tiers de la pointe du greffon à un tiers de la coupe quoi mais côté pointe donc entre le milieu et la pointe et on va faire une petite coupe dedans d'une languette d'une languette qui va nous servir de point d'accroche avec le porte greffe donc vous voyez là on a quelque chose qui est pas mal donc deuxième chose sur notre greffon donc là je vous rappelle j'appuie fort derrière pour garder ce bout de bois qui est souple bien maintenu je serre également de ce côté là pour avoir un bout de bois bien maintenu voilà donc là je suis bien à plat sur mon doigt ici je travaille en sécurité je bloque mon pouce ma lame doit être bloqué dans sa descente si jamais ça dérape et donc en partant de la pointe donc ça c'est la longueur de mon entaille je prends à peu près un tiers et le un tiers amène généralement un tout petit peu au milieu au dessus du milieu pardon du milieu du bois donc là je vais faire mon entaille je rentre là voilà et je fais mon entaille je la décolle un petit peu pour faciliter après la suite on en a fini avec le greffoir pour le greffon on prend notre sécateur et on va couper juste au dessus de notre deuxième bourgeon alors le sécateur ça s'utilise toujours dans un sens c'est à dire que la lame et la lame partie coupante et le sabot ne s'utilise pas du même côté le sabot écrase donc le sabot c'est sur le bois qui part et la lame du côté de ceux qui restent voilà ça c'est mon greffon là notre greffon doit rester absolument propre et ne pas attraper n'importe quel champignon qui passerait par là donc la meilleure solution c'est de le mettre dans sa bouche et donc je vais procéder exactement à la même chose sur le porte greffe la différence c'est que si j'avais pu j'aurais sélectionné un greffon du même diamètre que mon porte greffe pour avoir une coupe et un assemblage qui soit parfait au niveau du diamètre comme ce n'est pas le cas ici ce n'est pas grave on va pouvoir mettre en lien les cambiums comme il faut quand même donc on va faire en sorte que la longueur de la coupe soit similaire à celle de mon greffon donc là j'ai une coupe similaire en longueur je procède à la même entaille du même côté d'ailleurs on cherche pas à avoir à se dire tiens là c'est deux tiers un tiers non non c'est un tiers côté pointe un tiers de la longueur de la coupe mais côté pointe également alors quand on fait cette entaille le greffoir a tendance à partir droit dans le bois dans une fibre dans les fibres du bois il faut chercher à en faire une languette fine une languette qui soit presque parallèle à notre coupe plus elle sera fine plus elle sera plus elle risquera en fait d'être dur à faire mais en tout cas c'est ce qui permettra de faire un assemblage beaucoup plus propre la troisième étape c'est d'assembler ces deux là donc maintenant qu'on a nos deux petites languettes en fait on va insérer les languettes l'une dans l'autre alors il n'y a pas besoin d'aller très très loin il suffit juste de mettre les deux plaies l'une face à l'autre comme il faut parfaitement donc là on doit avoir quelque chose qui a été coupé plat l'entaille on a fait la même chose sur le porte greffes et donc on assemble donc on doit avoir un recouvrement ici à plat quand le greffon est plus petit bien sûr et les longueurs ici doivent permettre le recouvrement des plaies des deux côtés si c'est pas tout à fait le cas on réajuste maintenant notre ligature notre ligature on la commence juste en dessous et on va enrouler le scotch en le faisant se chevaucher et en remontant qui va permettre tout comme une bonne toiture de faire une étanchéité à l'eau parfaite donc je remonte en tournant donc je tends je tends quand même pas mal pour que ce soit maintenu bien fermement je tourne en recouvrant je redescends un petit peu hop et je coupe là j'ai une ligature de greffe qui est solide et étanche donc les deux étapes en une on ne recouvre pas le bourgeon on doit s'arrêter en dessous c'est pour ça que la coupe doit commencer en dessous ce bourgeon là et hop si je le faisais avec une flexiband donc je vais garder ça ça va être pareil juste pour vous montrer la flexiband c'est un élastique qu'on va faire partir par le bas également qui va se bloquer par lui-même quand notre flexiband est assez grande et assez large on peut procéder à un recouvrement qui est quand même déjà bien étanche voilà on tourne on tourne donc faut toujours la garder en tension et pour la dernière étape comme elle n'est pas collante on va venir la concer en elle voilà donc ça c'est une ligature à la flexiband donc je je la retire ici pour l'exemple deux étapes qui me restent si vous avez bien retenu mon étiquette donc ici je vous rappelle René d'Armorique sur M26 une petite technique si votre crayon gras a du mal un peu à écrire ce qui peut arriver il écrit beaucoup mieux quand il est mouillé tac voilà et pour finir le mastic alors attention ce mastic là si vous utilisez ça c'est dégueulasse un peu pour les habits ça colle beaucoup beaucoup alors il en faut très très peu donc avec un tube comme ça vous pouvez faire des centaines de greffes de petites greffes comme ça voilà ça c'est un arbre qui est prêt qui est fini quand on a fait ça on peut passer au suivant je vais en faire une petite série tiens juste pour le fun donc bien sûr en situation réelle de travail quand il n'y a pas la vidéo bien sûr c'est ça que je veux dire je suis organisé un peu différemment pour pouvoir enchaîner rapidement les séries parce qu'en fin de compte c'est le changement de série qui est long la préparation du matériel et le changement de série qui est long donc on essaye de faire des assez grandes séries par exemple 50 M26 de René des Renettes 50 M26 de René d'Armorique quand on fait ça on est très efficace on prépare tous ces porte greffes d'abord tous ces greffons au fur et à mesure sont là notre matériel n'a pas besoin d'être désinfecté outre mesure à chaque fois un affûtage quand même de temps en temps et on fait tout le même tas, le même scotch, la même couleur on met le mastic d'une seule traite sur tous les étiquettes c'est tout le même nom donc on peut les informatiser on peut les faire de manière informatique et automatique plutôt que d'écrire et ensuite pareil, le pralinage et la mise en jauge en attendant de les planter c'est par tas, par variété mais les arbres sont greffés, sont ligaturés, sont étiquetés, sont avec leur mastic il nous reste à protéger les racines alors ça peut se faire en plusieurs étapes si vous êtes particulier ou que vous voulez planter en tout cas ces arbres là tout de suite après greffage vous les praliner immédiatement et vous les plantez voilà si vous êtes pépiniériste vous allez d'abord greffer une ou plusieurs séries pour avoir une quantité d'arbres et ensuite donc les mettre en jauge et ensuite au moment de la plantation vous allez les praliner juste avant la plantation voilà alors voici mon pralin alors bien sûr j'en fais des quantités assez grandes puisque j'ai quand même plusieurs centaines d'arbres à praliner alors le pralin c'est tout simple c'est plus que certaines matières sont plus dures à trouver alors l'argile enfin de la terre argileuse, de la terre un peu collante ça c'est la première ça va représenter un tiers du volume idéalement si vous pouvez en trouver c'est de la bouse de vache voilà alors moi je cherche de la bouse de vache bio bien sûr ou nature et progrès et puis de l'eau tout simplement et on brasse vous voyez moi j'utilise ça c'est un mixeur de chantier un malaxeur donc ça ça marche très très bien bien sûr pour des petites quantités à la main ça suffira si c'est juste pour un ou deux arbres je le bâtonne sinon ça suffit donc c'est une boue au final liquide pas trop liquide bien sûr mais collante voilà qui doit coller aux racines donc c'est tout simple je trempe mes racines voyez et j'égoutte enfin j'égoutte je secoue pour égoutter voilà c'est juste un arrobage de racines comme ça donc ça c'est vrai pour des arbres greffés mais c'est également vrai pour tous les arbres à racines les plantes globalement même à racines nues que vous allez planter voilà c'est du premier c'est en train de faire c'est à la fin ici c'est une petite étude ça peut être le coup de 10 miérat c'est sur de la main ça peut être bah c'est quoi ça